L'Esprit Saint Bonjour à tous. Qui est l'Esprit Saint ? Bonne question, puisque nous nous préparons à l'accueillir. L'Esprit Saint est Dieu. C'est ainsi que nous le proclamons dans l'acte de foi. Il est Dieu. Il est une des trois personnes divines. Et oui. Et ce n'est pas l'aspect le plus facile. Que le Père est une personne, nous semble assez évident. Que le Fils en soit une aussi. Mais l'Esprit Saint, c'est moins spontané. Pourtant, il nous faut apprendre à l'interpeller comme une personne. C'est ce qu'il attend de nous. Puisque Jésus nous le donne comme le consolateur, C'est-à-dire celui qui est proche, qui nous accompagne, nous protège, nous guide, nous conseille. Lisez les actes des apôtres, c'est ce qu'on va faire par l'Esprit Saint. Il y a donc un dialogue avec lui dans lequel nous sommes invités à rentrer. Il est la personne dont, puisqu'il est le don du Père et du Fils. Et comme Dieu n'a rien d'autre à donner que lui-même, il est la personne amour. Quand on parle de l'acte d'amour de Dieu, c'est de l'Esprit qu'on parle. Il est l'acte d'amour de Dieu. Il est l'amour personnel du Père et du Fils. Le Père engendre dans l'amour. Le Fils est engendré. Et l'Esprit est l'acte d'engendrement du Fils par le Père et l'acte d'amour réciproque du Fils vers le Père. Alors bien sûr, il reste difficile à appréhender parce qu'on n'a pas d'expérience sensible. On n'en a pas du Père non plus, bien sûr. Sauf que le mot Père signifie quelque chose pour nous. Il vit la vie du Fils. Tandis qu'aucune analogie ne nous laisse pressentir ce que peut bien être l'aspiration de l'Esprit Saint. Ce n'est pas tout à fait évident. Alors, il est saint puisqu'on parle de l'Esprit Saint et que c'est lui qui communique la sainteté divine à ceux qui lui ouvrent leur cœur. Donc il est saint. Il est la sainteté même de Dieu ou il est saint de la sainteté de Dieu si vous voulez. Il est le tout autre puisque c'est le terme que signifie, le terme hébreu que nous tradisons par saint, c'est Kadosh, le tout autre. Et c'est pourquoi ? Parce qu'il est la sainteté même de Dieu, nous l'adorons. Et c'est même en lui que nous pouvons adorer le Père et le Fils. C'est en lui, en esprit et vérité. Vous vous rappelez, Jésus à la Samaritaine, le Père se prépare de ceux qui vont l'aimer en esprit et vérité, l'adorer en esprit et vérité. Alors, nous semblons avoir du mal à réellement l'appréhender et pourtant nous le connaissons. Oui, c'est Jésus qui le dit, vous le connaissez, dit-il et d'ailleurs, tous ceux qui proclament Jésus et Seigneur le font dans l'esprit saint. Mystère quand même énorme. Discrétion de Dieu qui nous conduit dans la vérité toute entière, nous fait voir la réalité divine avec les yeux du Christ et pourtant nous avons du mal à l'appréhender. Il demeure en nous, il est donné par le Père et le Fils, il demeure en nous, je ne vous donne même pas toutes les références, nous sommes dans la première lettre de saint Jean chapitre 2, mais aussi Jean 14, il demeure en vous, dit Jésus. Et c'est lui qui conduit notre lecture de la parole et des événements, c'est lui qui nous permet de reconnaître le Christ et de toujours plus nous identifier à lui dans cette vraie connaissance, ce qui est la connaissance de l'amour qui n'est pas un ordre du savoir. Mais qui est cette connaissance par laquelle nous naissons à la réalité du Christ puisqu'il nous fait naître sa propre vie dans l'esprit qu'il nous donne, dans cet amour infini de Dieu par lequel le Père aime le Fils. Non seulement l'esprit nous révèle le visage du Dieu d'amour, mais comme je viens déjà de le dire, il répand dans nos cœurs cet esprit de charité. Et là aussi c'est assez vertigineux de penser que ce que Dieu nous donne, c'est lui-même, c'est sa propre vie qu'il nous communique. Il nous donne tout autant, en manière quantitative, bien sûr qualitativement, que ce qu'il donne, l'amour qu'il donne à son Fils. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dans ce même amour vertigineux. Le Fils est engendré dans toute la substance du Père et il laisse cet amour divin le traverser pour nous rejoindre et nous remplir à notre tour. Et c'est bien cette plénitude sans quoi nous ne serions pas le corps du Christ, c'est bien cette plénitude d'amour qui nous est donnée et qui du coup, si nous l'accueillons, nous permet d'aimer dans le feu même de l'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils et qui fait que le Père nous aime. Cet amour réciproque, nous ne pouvons aimer que de l'amour que Dieu nous donne, de cette surabondance. L'Esprit repose avant tout, bien sûr, sur le Fils éternel, puis sur le Verbe fait chair. Et c'est là, puisqu'il repose sur le Verbe fait chair, en raison de l'union hypostatique, la nature humaine et la nature divine unis dans une seule personne, sur laquelle repose l'Esprit. L'Esprit repose donc sur l'humanité du Christ, c'est-à-dire sur la nôtre, puisque Jésus a étreint toute humanité, assumé toute humanité. Il repose sur son humanité dès sa conception, ainsi durant toutes ces étapes de notre vie qu'il a assumées, l'Esprit peut reposer sur nous, nous accompagner, si du moins nous accueillons cette présence. Jésus est loin de l'Esprit et de puissance lors de son baptême dans le Jourdain. C'est pourquoi il peut lui-même baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu, comme nous avions vu hier, et communiquer l'Esprit par sa mort et sa résurrection. Voyons maintenant... Ah, pardon, je suis déjà trop loin. Voyons un petit peu le rapport entre le don de Dieu et le sacrement du baptême et de la confirmation. C'est bien sûr par et dans le baptême que nous est communiqué l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'on l'apprend au catéchisme. Et c'est indiscutable. Sauf que si nous rappelons les lectures d'il y a quelques jours, dimanche passé, nous avons eu une surprise. On voit Philippe évangéliser les Samaritains et les baptiser. Et puis, Saint Luc qui nous dit qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, puisqu'on va chercher Pierre et Jean pour qu'ils leur imposent la main et reçoivent l'Esprit. Tous les enfants du cathéphémis, on leur a appris qu'ils ont reçu l'Esprit Saint au baptême. Mais bien sûr qu'on l'a reçu. On pourrait même aller plus en amont. Nul ne vient à moi si le Père ne l'altire par l'Esprit. Donc déjà, celui qui se convertit pour, en vue du baptême, c'est déjà l'action de l'Esprit qui l'attire. Vous rappelez Saint Pierre, convertissez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez l'Esprit Saint. Donc l'Esprit est toujours à l'œuvre. C'est lui qui nous attire vers le Christ, nous convertit. Et lorsque nous sommes baptisés, c'est lui qui nous fait naître d'en haut. Mais respectueusement, il attend qu'après avoir reçu l'échérymme, nous ayons maintenant la catéchèse pour pouvoir recevoir toujours plus, recevoir la plénitude à la confirmation, après avoir reçu les instructions nécessaires pour pouvoir ouvrir notre cœur. L'Esprit nous est donné à la manière dont nous l'accueillons. Et donc il faut que le cœur se dilate par l'instruction que nous recevons, où il est présent, c'est lui qui nous conduit dans la vérité tout entière, et qui se donne alors quand nous sommes prêts à le recevoir. Mais par le baptême, nous sommes insérés dans le corps du Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous avons revêtu le Christ selon la symbolique du baptême, nous sommes moins par l'Esprit Saint, il n'y a pas de problème ouf. Mais nous sommes aussi encore en attente de cette plénitude. C'est aussi pourquoi pour les adultes, on ne sépare pas logiquement le baptême de la confirmation, puisqu'ils sont adultes, si ce n'est pour approfondir l'information, précisément pour la raison que je viens de dire, pour que le confirmant soit pleinement disposé à recevoir la grâce. Donc on peut prolonger la formation pour une meilleure réception, un meilleur accueil de la grâce de confirmation. Et une fois confirmé et en reçu cette plénitude, nous sommes moins de l'Esprit en vue de la mission. Car là où est l'Esprit, là est la mission. L'Esprit pousse Jésus, il le pousse au désert, il le pousse toujours pour plus loin dans l'évangélisation. Ceux qui ont reçu l'Esprit Saint ne peuvent pas ne pas être missionnaires. Ou je vais peut-être le dire autrement, si nous ne sommes pas missionnaires, nous avons une question à se poser sur l'acquisition de l'Esprit Saint, s'il est réellement présent dans notre vie. Car de même que la Vierge Marie court vers Élisabeth, à peine a-t-elle été confirmée dans sa vocation sainte, tout témoin est toujours brûlant du feu de l'Esprit Saint. Ces deux sacrements, baptême et confirmation, nous marquent pour la vie. Ce sont des sacrements à caractère. Encore une fois, si ça pouvait être que ça nous donne un bon caractère, ce serait bien. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est cette griffe de Dieu qui nous marque. Nous sommes à lui car le don, Dieu se donne dans un contexte d'alliance. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Aussi bien le baptisé que le confirmé répond et je suis à toi. Tu es à moi et je suis à toi. C'est cette appartenance réciproque qui scelle l'alliance avec Dieu. Alors, nous comprenons encore une fois l'importance de cette réception de l'Esprit Saint pour nos pauvres vies. Ce qui est chair n'est que chair. C'est l'esprit qui est la nouveauté radicale. Et donc, c'est ce baptême d'en haut qui compte. La vie d'en bas la chair, on va finir par l'enterrer après notre mort. Mais la vie éternelle, c'est tout autre chose. Voilà pourquoi nous connaissons cette phrase de Séraphine de Saroff. L'essentiel, le but de la vie chrétienne, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Mais vous pourriez me dire, bien sûr, mais si nous avons déjà reçu l'esprit au baptême, éventuellement la confirmation, pourquoi encore redemander d'être renouvelé ? La réponse est facile. Si la vie chrétienne est une vie dans l'esprit, notre pèlerinage est un pèlerinage d'approfondissement indéfini de l'Esprit. L'Esprit, c'est l'infini de la substance divine. Toute notre éternité, nous la allons boire, nous immerger toujours plus dans cette tension d'amour. Et nous commençons d'ici-bas, toujours approfondir. Il y a besoin d'être renouvelé dans les grâces reçues et de nous disposer à recevoir de nouvelles grâces, à nous ouvrir au charisme, puisque les charismes sont des dons que Dieu fait pour le bien de la communauté et l'exercice de la mission. Et comme la mission évolue sans cesse, Dieu ajuste ses apôtres en fonction de la mission qui leur est confiée. Dans notre vie aussi, à chaque étape de notre vie, un nouvel horizon s'ouvre devant nous, il y a de nouveaux défis, de nouvelles épreuves, et nous avons besoin de nouvelles effusions de l'esprit pour pouvoir vivre cette étape dans le Christ, avec lui et dans le Christ. Alors c'est un peu la, peut-être la difficulté, je ne trouve pas le terme. Nos frères orthodoxes nous disent parfois, ou nous disaient, que nous avions perdu, je le dis à ma manière, perdu l'Esprit Saint en cours de route, que nous avons une dévotion pour le Père et le Fils, nous avons oublié l'Esprit Saint. Je me fais moins de soucis, il est vrai qu'il y a moins de prière à l'Esprit Saint dans notre Église, mais je crois largement que ce déficit est largement compensé par la piété mariale. S'adresser à la Vierge Marie, lui dire je vous salue Marie, c'est s'ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint, avec le Père Colbe qui parle de Marie comme la parfaite épouse de l'Esprit Saint, au point que selon lui, elle est comme une incarnation de l'Esprit Saint, vous connaissez l'expression. Ce qui veut bien dire que là où est Marie, là est l'Esprit Saint, et nous le ferons plus loin, là où est l'Esprit, là est l'Eglise, et là est Marie comme première personne, la première de l'Eglise elle-même. Donc je crois qu'à travers cette dévotion à la Vierge Marie, je crois bien que la dévotion à l'Esprit Saint est demeurée vivante dans notre Église catholique. Là, le renouvellement est aussi important pour rapporter notre attention vers la troisième personne de la Trinité, et à nouveau la recevoir dans notre vie comme une personne vivante, l'accueillir. « Esprit Saint, je te demande pardon, j'ai un peu oublié de m'adresser à toi, je voudrais dans cette semaine qui vient, je vais spécialement m'adresser à toi, tant pis père et fils, ne m'en voulez pas, mais je vais me concentrer sur l'Esprit Saint. Puisqu'il est toujours avec moi, et bien c'est à lui que je vais essayer de m'adresser comme à une personne vivante, pour qu'il me renouvelle et qu'il sache souffler sur les braises de mon baptême, pour qu'elle donne de nouveau un feu vivifiant dont le Seigneur pourrait se servir. Et qu'ainsi, je manifeste une nouvelle disponibilité aux initiatives que l'Esprit ne manque pas de prendre. C'est moi qui ne suis pas au rendez-vous. Lui est infiniment, est très créatif. C'est lui qui invente la nouveauté de l'Église. C'est lui qui sans cesse est prêt à nous pousser en avant, si du moins nous sommes prêts à le suivre. Alors quels sont les effets d'un renouvellement, de l'effusion de l'Esprit Saint dans nos vies ? Ils peuvent être multiples, cette prière d'une semaine, comment puis-je reconnaître que, effectivement, j'ai ouvert mon cœur et que l'Esprit, vous savez, la nature du vide, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Dès que j'ouvre mon cœur, l'Esprit tombe dans l'espace que je lui réserve. Alors comment est-ce que je peux le reconnaître ? Quels sont les différents aspects ? Je peux d'abord faire une nouvelle expérience de l'amour de Dieu pour moi. Découvrir un peu, sans y avoir réfléchi, c'est pas une affaire rationnelle, mais au fond, Dieu même. Alors j'espère qu'on le sait. Mais le connaître, c'est autre chose. Se sentir aimé. J'aime pas le mot sentir dans ce qu'on se passe, c'est pas sensible. Tout à coup, c'est une onction de l'Esprit, d'amour, qui me fait percevoir. Percevoir une grâce de paix et de joie, c'est ce qu'on appelle une consolation. On dit aussi Saint Ignace, quand c'est sans raison, c'est pas parce que je me prépare à faire un bon repas, c'est simplement, ça peut être dans ma prière, au terme de ma prière, une onction de paix et de joie. C'est une visitation. Ça peut être une rencontre avec Dieu, en lisant la parole de Dieu. Tout à coup, on se rend compte, mais oui, c'est Dieu qui me parle, il est présent quand j'écoute sa parole, ou découvrir un nouvel aspect de Dieu que je connaissais moins, qui m'avait moins touché. En général, c'est des choses qu'on savait, mais qu'on découvre, qu'on vit maintenant, qui deviennent une réalité palpable, quelque chose que je peux témoigner parce que je l'ai vécu. C'est longtemps qu'on ne l'a pas témoigné. Qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas témoigner. L'intelligence, la parole, les sacrements, la liturgie. Un jour, c'est vrai qu'une personne est venue me dire, après la messe, la sacristie, « Dites, Père, mais en plus, c'est vrai, Jésus était là. » Comment voulez-vous que je réagisse ? Venez d'avoir une effusion de l'Esprit-Saint, une prise de conscience. Mais Jésus était là, Père, elle insistait. J'espère bien qu'il était là. J'ai balbutié quelque chose, je ne savais pas quoi répondre, sauf me réjouir. Avec elle, toutes les réponses sont vaines. Elle venait de faire une expérience. Jésus est réellement là. Ça peut être aussi une soif plus vide et plus profonde de prière. Alors qu'on traîne les pieds, puis voilà que, c'est comme en temps de prière, je vais y aller plus vite. Ah, c'est le Seigneur qui nous attire. Ne le viens à moi si le Père ne l'attire. Encore une action de l'Esprit. Une soif de prière, ou un amour renouvelé de l'Eucharistie, ou la louange, avoir envie de prier Dieu, de le louer, de lui dire merci. Découvrir peut-être, ce n'est pas forcément spontané, de pouvoir au milieu de la journée dire, ah ben merci pour ce beau soleil Seigneur, merci parce que tu vas m'aider. Mais puis qu'est-ce que je fais là ? Je parle tout simplement au Seigneur dans l'Esprit Saint. Prier, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est s'adresser à celui qui est avec nous, qui nous parle et à qui je réponds, converser avec lui. Aussi, bien sûr, découvrir un plus grand amour pour les autres, mais un amour concret, une mise au service des autres. Et ça peut passer aussi dans les ailes de l'évangélation, bien sûr. Ne pas avoir peur d'annoncer aux autres ce qui nous fait vivre. Un grand amour pour l'Église, pour la Vierge Marie, etc. Vous avez compris, un peu les grandes lignes, une ouverture à Dieu qui se traduit par une intention renouvelée aux autres, dimension de service, et un désir de communiquer ce qui nous fait vivre l'Évangile. Alors, tout cela n'arrive pas forcément en même temps. C'est souvent, les choses se passent pour chacun d'une manière particulière, et n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. le souffle de l'Esprit est une brise légère. Il s'agit d'être attentif à ce qu'il change en moi, pour le remercier, le confirmer, lui dire continue. C'est bien ce que j'attends de toi. Maintenant, nous allons terminer par une prière qui est celle que Jean-Paul II avait prié tous les jours et qu'il avait reçue de son papa. Son papa lui a enseigné. Alors, allons-y. Esprit Saint, je vous demande le don de sagesse pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections. Je vous demande le don d'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donnez-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donnez-moi le don de conseil afin qu'en toute chose je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver toujours auprès de vous. Donnez-moi le don de force pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Donnez-moi le don de piété afin que je puisse toujours servir votre majesté divine avec amour filial. Donnez-moi le don de crainte de Dieu pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Vierge Marie, unissez-vous à cette prière que nous voulons de dire pour que le Seigneur accomplisse en nous tout ce qu'elle demande. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501